Musique ... ... Durant plus de 50 ans, le mis en main, anciennement la Birmanie, pays d'Asie du Sud-Est, a été gouverné par l'armée. L'absence de liberté fondamentale était de règle sous ce système politique rigoureusement contrôlé. La discussion ouverte était découragée et réprimée. Cela a pesé lourdement sur le système éducatif et les institutions académiques. Kinchit Win, 24 ans, est bibliothécaire, militante à Mandalay, la deuxième ville du Myanmar. Elle dit que les étudiants devaient apprendre par cœur, sans poser de questions. ... Depuis les élections de 2010, les Birmans ont connu des progrès considérables. Des milliers de prisonniers ont été relâchés, parmi eux la lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Elle a été assignée à résidence durant 20 ans, à la suite de son engagement en faveur de la démocratie. ... ... ... Kinchit et ses collègues croient que la route vers une démocratie totale passe par un système basé sur l'esprit critique et le débat ouvert. Un système qui permet aux gens de développer leur aptitude à parler en public et à défendre leurs droits sans craindre la répression. C'est pour cela que Kinchit a lancé un projet intitulé « Éduquer au débat pour la démocratie ». Soutenu par le Fonds des Nations unies pour la démocratie, le projet vise à renforcer la capacité à débattre au Myanmar. En 2014, dans le cadre de ce projet, un groupe de jeunes a voyagé en Estonie pour participer à des ateliers de techniques avancées de débat. Parmi eux, Ong Montu, professeur à l'école monastique Fondon Wu. ... ... Les jeunes Estoniens ont le droit de débattre librement et choisissent eux-mêmes les thèmes. ... En revanche, au Myanmar, le sujet est traditionnellement choisi par un animateur et assigné aux débatteurs. ... Le groupe a tenu son premier forum de débat public à Mandelay en août 2015. Quelques 130 jeunes y participaient. ... ... ... ... ... Après plusieurs tours, l'équipe de l'Etat de Kashin a gagné le tournoi, ses membres devenant ainsi les meilleurs débatteurs du Myanmar. ... ... En novembre 2015, un grand nombre de ces jeunes débatteurs ont fait usage de leur nouvelle connaissance pour voter lors de la première élection tenue depuis l'arrivée aux affaires du gouvernement civil du président Tien Sen en 2011. ... Selon les résultats, la Ligue nationale pour la démocratie, Dong Sang-tsu-chi, a remporté une victoire écrasante. Elle a promis de diriger au mieux le pays. ... Et les jeunes débatteurs du Myanmar auront maintenant la chance d'utiliser leur talent pour construire une vraie démocratie. ... Un reportage réalisé par Marie Ferreira pour les Nations Unies. ...